Cette pub retirée par les conservateurs vantant les mérites, Mathieu, de ce beau grand pays qui est le Canada. Problème, c'est qu'on a découvert que les images qui ont servi à la conception et à la fabrication de ce message publicitaire, ce n'étaient pas des images du Canada. Vous l'avez vu, le journal de Montréal a parfaitement illustré. Tom, je te vois réagir. Il a l'air fou pour avoir l'air fou. Ils ont l'air fou. Et ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec les jeunes qui sont dans les studios à qui on donne ces contrats-là, c'est qu'ils cliquent, 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 ils trouvent en ligne, trouvent un coucher du soleil, trouvent une montagne. Tu vas dire que c'est les rocheuses. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est très facile aujourd'hui de balayer l'Internet et de trouver la source et de montrer que c'était du grand n'importe quoi. Mais je vais donner une chose sincèrement favorable aux conservateurs. Plutôt que d'essayer de nous soigner du bon biais, comme on dit, ils ont dit, c'est une bourde, c'est une gaffe, on l'a retiré. Et moi, là, j'ai trouvé ça au moins... Tu sais, une faute à avouer à moitié pardonnée. Moi, si tu étais à moitié pardonnée quand ils ont eu le gaffe, c'est juste de dire, regarde, là, on a complètement foiré, on l'a retiré. Je le rappelle, là, tu sais, tu fais une publicité pour vantant les mérites du Canada avec des images venant de partout sur la planète, sauf du Canada. Pierre Poilievre, qui est en tournée au Québec en ce moment, a été questionné là-dessus. Écoutez-le. Le but du vidéo, c'était de partager encore mon plan de gros bon sens, c'est-à-dire couper taxes et impôts, partir des logements, réparer le budget, stopper les crimes. Et il y a eu des erreurs, donc c'était retiré. Mathieu, as-tu l'indulgence de Tom? Il faut t'avouer à moitié pardonnée. Non, mais en fait, ce qu'on voit là, en fait, c'est une cause plus large. C'est le fait que les politiques délèguent de plus en plus souvent des firmes de communication la responsabilité de créer des clips quasi-génériques, supposément consensuels, généralement produits par des incultes. Il faut quand même le dire, à un moment donné, il faut nommer les choses. Il y a des incultes, des gens qui prennent en image bleue, ciel bleu, très bien, excellent, on l'a. Donc là, le minimum de culture qui permettrait de distinguer les choses. L'idée, bon, on a le Canada, on va illustrer ça comment? Pas avec un ciel bleu seulement. Peut-être les rocheuses, pourquoi pas, au nombre de fois, on nous en a parlé. Peut-être les maritimes, pourquoi pas. Peut-être la Colombie-Britannique, pourquoi pas. Mais non, donc là, c'est des images quasi-génériques, ou alors piquées ici et là à travers le monde, produites par des incultes et proposées à la manière d'une publicité politique. Inévitablement, ça revient au visage de celui qui l'a proposé. Ils ont l'air fous. Bon, c'est pas la fin du monde, mais ils ont l'air fous quand même. Pas les premiers non plus. Je pense que le bloc, elle-ci, s'était fait à prendre un peu de la même façon. Oui, bien oui, c'est ça. Donc moi non plus, je n'aide pas trop la pierre aux conservateurs, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens, comme tu le disais, Paul. C'était pour vanter les beautés du Canada. C'est ça qui est le plus ironique, oui, c'est ça. On a eu un exemple de ça, de ce que Mathieu disait pour les incultes. L'année dernière, à Halloween, il y a eu une des grandes compagnies, je pense que c'était McDo, avait dit qu'ils allaient avoir des Bloody Sunday. Sunday, la crème glacée, Sunday. Mais Bloody Sunday, c'est une chanson de U2, entre autres, mais qui commémore un événement tragique où l'armée britannique a tiré sur des civils tuant des douzaines de personnes en Irlande. Alors, inculte pour inculte, c'est la jeune personne qui a dit « Ah, ça va être cool d'utiliser ça comme truc », n'a jamais lu un livre, n'a jamais lu une ligne d'histoire, ne connaît rien. Là-dessus, je donne raison à Mathieu sur les incultes qui font ces trucs-là. Ce qui est paradoxal, c'est bon, je suis aussi Canadien que je suis Moldave, mais une fois que c'est dit, le Canada est un beau pays. C'est physiquement un beau pays. C'est un pays qui... Oh, attention, attends, on peut te citer là-dessus, Mathieu? Que je suis Canadien que Moldave. Le Canada est un beau pays. À condition des égrés, je suis aussi Canadien que Moldave. Donc, cela dit, mais ce n'est pas mon pays, je prends la peine de l'ajouter, mais c'est un beau pays, c'est magnifique comme pays, comme il y a d'autres beaux pays sur Terre, d'ailleurs. Donc, ce n'était pas dur de trouver des belles images pour représenter le Canada. Par ailleurs, Poilier n'avait même pas capable de connecter en disant « Si vous représentez, par exemple, le gros bon sens, comme il dit, ceux qui travaillent fort, la baisse des impôts, mais ce n'est pas les images de paysages qu'il faut montrer. Ce qu'il faut montrer, c'est les images de travailleurs. On va espérer qu'ils montrent des travailleurs canadiens. » Mais même là, le clip ne correspondait pas au message supposément à vendre des conservateurs. Donc, ça, ça ne tient pas. Mais comme j'ai su une boute parmi d'autres, ce n'est pas grave, mais c'est ticoune quand même. Et est-ce que Pierre Poilier va approuver la vidéo avant qu'elle soit diffusée? Parce que s'il l'a approuvée, c'est lui qui est tout aussi inculte de notre beau Canada. Au baseball, on appelle ça une fausse balle. Je vous le rappelle, 18h30, nous sommes en émission spéciale toute la soirée sur la Convention démocrate. Tom, Elsie et Mathieu, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir été là. À toute seule.